Bonjour à tous, bienvenue sur notre formation Replication et haute disponibilité Postgres SQL. Dans la vidéo passée, nous avons testé la communication entre notre nœud primaire et notre nœud secondaire. Dans cette vidéo, nous devons mettre en place la replication entre le nœud, le nœud primaire et le nœud secondaire. Donc on va tester ça. Dans un premier temps, sur le serveur primaire, on a déjà mis en place le serveur primaire. Donc il y a un petit rappel ici, on peut démarrer, il faut démarrer le cluster. Donc le cluster est démarré déjà. Enregistrer le serveur primaire dans notre référentiel. Donc ça se fait par cette commande là. Donc ça c'est déjà fait. Donc les actions, on va faire ces actions maintenant sur la secondaire. Donc clonage du serveur primaire, donc pour cela on va utiliser cette commande là. Où en H, on va mettre le nom du serveur. Ici, on va mettre le nom du serveur primaire dans l'utilisateur. La base de données de référence où on va recueillir les informations pour pouvoir appliquer notre système de clonage. Et on va utiliser le fichier de config qu'on a vu pour la configuration. Donc c'est ce même fichier de config qui existe entre la primaire et la secondaire qui est utilisé. Et du coup ici, en option, on va mettre Standby Clone pour pouvoir effectuer le clonage. Une fois ceci fait, on va démarrer le démon. On va démarrer notre démon présent sur le serveur secondaire. Et on va finir par enregistrer le serveur secondaire comme faisant partie de notre cluster. Et ainsi, la gestion se fera par notre outil REPMGR. Donc, voilà sur le serveur secondaire, du coup, on va vérifier s'il y a une instance qui tourne. Donc ici, on vérifie. Il n'y a plus d'instance qui tourne. Donc on va lancer la commande ici, donc de reconstruction. Donc la commande en clone, ici. Donc, une fois c'est lancé, on va utiliser ici la commande de démarrage. Ici, déjà on peut voir qu'on n'a pas d'erreur. Donc, c'est en fait. On voit aussi le clonage en utilisant PG Base Backup est complet. Donc, on va démarrer ici. Donc, le démarrage est effectué. On va l'enregistrer, du coup. Donc, il est enregistré. Donc, on va vérifier. REPMGR cluster show. On va monter plutôt ici. Donc, on est bien sur ce serveur secondaire ici. On voit que la copie a été faite en utilisant le serveur primaire. Donc, ceci étant fait, on va vérifier ici les bases de données. Donc, on va vérifier les bases de données qui existent. On a jusqu'à, on a au total neuf bases de données ici. Donc, on va vérifier sur la primaire. On va créer, encore ici. On va vérifier et créer une base. On va créer, ou rajouter les données plutôt. On va rajouter les données dans notre base. Donc, 4.33. On va se connecter à la base de GSCOM qui existe. On va créer une table, du coup. Créer à table. Donc, on va insérer un million de lignes ici. 3.3. 3.3. Un million. Générateur. 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 Donc, on a inséré les millions de lignes. Donc, on va vérifier ici. Au niveau de notre serveur standby. Donc, GSCOM. On est connecté. On vérifie ici. On voit bien la table. On va vérifier les lignes qui ont été insérées. Form. Table. Meet. Donc, on a bien les 1 million de lignes qui ont été insérées. Donc, ceci étant terminé, on va lancer notre démon. On a notre démon installé. On n'a pas de démon. Donc, on va lancer le démon en tâche de fond, du coup. Donc, c'est repmgr. D. 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 Et on précise le fichier. Le fichier de config. on va le prendre sur la primaire donc on va vérifier ici on a bien le fichier on a le fichier de log ici qu'on peut vérifier rapidement voilà, donc ici on a donc mis en place la synchronisation la synchronisation se fait correctement et pour terminer pour terminer ici, pour être sûr on va on va essayer de créer une table vous créez une base 54.3 create database test db gest bdb voilà, donc impossible d'écrit sur cette base puisqu'on est sur une base qui ne permet que les lectures on avait pu faire l'interrogation la synchronisation entre les deux on a bien pu on a mis en place la réplication entre un serveur primaire et secondaire en utilisant notre outil repmgr on a bien pu enregistrer notre outil dans notre cluster dans notre cluster et démarrer le démon ce démon qui va nous permettre qui va gérer le cluster qui va gérer l'activité du cluster lorsqu'on va parler de démarrage automatique on pourra voir que le démarrage du démon est important donc dans la prochaine vidéo on va voir du coup on va pouvoir vérifier ici l'état de synchronisation est-ce que vérifier en interrogeant la base repmgr la base que vous verrez ici donc cette base repmgr qui permet de voir l'activité l'activité ou l'état du cluster donc on va interroger cette base là on va interroger cette base là pour voir l'état de notre database cluster donc merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo de formation